Le gouvernement du Québec est fier de présenter Quand le Québec nous rassemble, une émission mettant en valeur les artisans et les produits du terroir. Bon appétit! Bonjour à vous, gourmands du Québec. Mon nom est Dorothée Lépicurienne et j'avais envie de vous faire explorer les saveurs des régions du Québec à travers cette toute nouvelle série. On débute cette semaine du côté de l'Estrie où je vais à la rencontre de l'entreprise Lapinte, la champignonnière Fundus Fungus et je cuisine des pâtes à la crème fraîche, au pleurot et au bacon avec ma fille Sarah-Emmanuelle dans ma cuisine. Ça va être bon, cette émission-là! Je suis considérée comme la foodie de ma gang. C'est toujours moi qui vais montrer un peu à mes amis les nouvelles trouvailles que ma mère a faites et que je vais apporter, admettons, dans mon lunch. Je trouve ça le fun de voir que cette valeur-là, justement, que ma mère m'a donnée, que je peux la transmettre avec mes amis. Pour de vrai, ça crée vraiment des moments assez cocasses et c'est vraiment des bons moments que je retiens parce que je fais découvrir les produits du Québec à mes amis qui, eux aussi, vont le faire avec leurs parents ou même leurs amis. Ma mère, c'est une femme très intense qui m'a toujours montré que quand j'entreprends quelque chose, il faut que j'y aille au bout et que je me félicite, qu'il arrive n'importe quoi puis c'est vraiment important d'être fière de soi-même dans n'importe quelle situation. C'est une femme qui a vraiment beaucoup de projets en tête puis qui va toujours aller au bout de ce qu'elle entreprend. Puis je suis vraiment fière de ma mère parce qu'elle a accompli vraiment des belles choses en peu de temps. Une autre chose que ma mère m'a apprise puis que je trouve super important, c'est de vraiment essayer le plus possible de mettre les produits du Québec sur notre table. Puis ce n'est pas nécessairement parce que c'est fait Québec que c'est plus cher. Souvent, on peut être vraiment surpris de la qualité qu'on a, qui est faite au Québec, puis du prix qu'on a. Ah, l'Estrie et ses paysages à couper le souffle. J'ai habité plusieurs années dans les cantons de l'Est et j'ai adoré l'expérience. La flambée des couleurs avec ma petite laine, mes rocambolesques descentes en ski au Mont Offord, mes road trips avec mes amis du secondaire pour aller m'éclater sur la main à ma gogue. Wow, ça me ramène un peu loin tout ça, mais bon. Depuis, j'y vais encore pour plusieurs raisons. Découvrir les vins du Québec à la fête des Vendanges, prendre une petite frette dans l'une de leurs superbes microbrasseries, déguster une tonne de fromage sur le circuit, les têtes fromagères, ou encore aller vivre simplement l'expérience gastronomique que proposent ces chefs créateurs de sa verre. Mais cette semaine, ma curiosité m'a dirigée plus particulièrement vers l'entreprise Lapinte, réputée pour la qualité de son lait qui provient de troupeaux de vaches Jersey, et l'entreprise Fundus Fungus qui fait pousser des champignons presque magiques. Venez voir ce que j'ai déniché sur leur site web. Oh, my God! Ça rêve, Manuel. Viens voir ce que j'ai trouvé. Ça va être tellement bon. Check ça! C'est vrai que ça va être bon! Alors, il faut que je vous dise d'emblée qu'on s'est payé la traite et qu'on a fait quelque chose qu'on aime vraiment faire en famille. Oui, on s'est payé un trip à Lapinte, justement, puis on a été voir le beau paysage du Québec, puis on a été découvrir les produits de Lapinte. Ils ont vraiment une belle sélection, puis c'était vraiment le fun. Puis pour de vrai, je pense que c'est les plus belles sorties qu'on fait en famille, puis c'est vraiment les plus beaux souvenirs que je retiens, parce que non seulement ça nous rassemble, mais on peut voir à quel point les producteurs sont passionnés de leurs produits, puis il aime vraiment ça nous les faire découvrir. Elle retient vraiment de son père, elle a beaucoup de jazz. Mais ceci dit, on a du fun en voiture à regarder les beaux paysages, puis on adore ça. Et je dois vous dire que Rémi et Pascal nous ont offert des produits extraordinaires. Évidemment, le lait, le lait qui est naturel, sans hormones, sans antibiotiques, avec les vaches Jersey. Elles sont vraiment belles, elles sont super cute, ces vaches-là. Puis tu sais, il faut dire qu'il offre un lait vraiment plus riche. Donc, au niveau de la capacité de production, admettons, du fromage, peut-être qu'elle va donner moins de lait, mais au final, il y aura une production plus abondante de fromage. La recette d'aujourd'hui, on a ramené de la crème, donc une belle crème 35 %, qui est très, très onctueuse en bouche. Une belle crème comme on l'aime. Exact. Puis j'avais aussi ramené du lait au chocolat, mais ton frère est passé. Donc, il n'y en a plus. Ça ne tient pas une journée ici, ça, quand Féo est à la maison. Exact. Parce que, comme disait Sarah Emmanuel, c'est vraiment une entreprise qu'on adore et qu'on voulait vous faire découvrir. Alors, on va aller tout de suite découvrir l'univers de la peinte avec Rémi, Pascal et leur troupeau de vaches Jersey. Donc, je me présente, Pascal Vallade, copropriétaire de la laiterie de la peinte. Et je vous présente mon collègue Rémi Ducharme, copropriétaire de la laiterie de la peinte également. Le rêve de la peinte partait… c'est un rêve d'enfance, en bout de ligne, quand on pense à ça, qui était de faire un projet commun entre des amis. Moi, Rémi, on se connaît depuis qu'on est tout jeunes. Le cheminement a fait en sorte qu'on a tombé dans le même domaine d'études. Rémi en marketing, moi en comptabilité. Mais derrière tout ça, il y avait la ferme qui était là depuis notre tendre enfance. Puis, on se disait que ce serait intéressant de commercialiser un lait local, avec une bouteille de vitre comme à l'époque. Je considère que le Québec déborde de super belles fermes. Par contre, nous, on travaille avec des fermes spécifiques. Donc, notamment la famille Bowers, qui est l'ancienne ferme de mes parents. Puis, M. Bowers est arrivé avec son troupeau de vaches Jersey. À ce moment-là, son arrivait chez nous avec un nouveau cheptel, une race différente. On utilise le lait de vaches Jersey, étant donné que ce lait-là est plus riche en gras, plus riche en protéines. Puis, il y a un goût aussi distinctif. Et ensuite de ça, de là aussi, la bouteille qui s'ajoutait à ça, de dire, on va l'amener d'un emballage qui est environnemental. Nos producteurs sont de proximité. C'est des fermes familiales. C'est une fierté, ultimement, parce que je vais vous dire, beaucoup de travail a été fait pour nous amener jusque-là. Donc, lorsqu'on prend un verre dans notre bouteille, c'est lorsqu'on prend un verre de lait de lapin. Mais c'est certain qu'on voit tout le chemin parcouru par nos amis. Hey, c'était vraiment beau, hein? Oui, vraiment. Wow! Félicitations, les gars. Vous faites un super job. Et là, on vous montre autre chose, parce qu'il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, une belle boîte ici. On en reçoit-tu souvent des boîtes, Sarah-Emmanuel? Depuis que les commandes en ligne ont explosé, ça a explosé de boîtes ici aussi! Exact! C'est le fun, parce que c'est comme plein de cadeaux qui arrivent tout le temps. Moi, je suis excitée de pouvoir déballer ça. T'as-tu le goût? Oui! Oh! Oh my God! Yeah! C'était ça? C'était ça? C'était ça? Wow! Bien, tantôt, je vous ai dit que j'allais magasiner. Vous avez vu, plutôt, que j'ai été magasinée en ligne chez Fundus Fungus. Et eux, ils font quelque chose d'extraordinaire. Donc, Sarah-Emmanuel, j'ai le bonheur de te dire qu'on a reçu des super pleurotes. Regarde! Wow! Tout frais, tout mignon, c'est presque magique qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise-là. Alors, je vous laisse découvrir la magie que cultivent Paul et Aude de chez Fungus Fungus. Paul Roberts, propriétaire de Fundus Fungus, champignons gourmets. Aude Jandro Turmel, copropriétaire de Fundus Fungus, champignons gourmets. Moi et ma blanche d'autre, j'ai acheté toutes les choses dans le marché public, local, et je ne trouve pas une personne vendre les champignons. Et oui, c'est ça. Je commence une ferme champignons. J'ai regardé sur YouTube « What the Fungus? », c'est dans le club britannique. J'ai passé 20 ans comme chef en Angleterre et je travaille dans une grande ville comme Vancouver, et Londres aussi, et Montréal aussi. Le champignon, c'est tellement un beau produit. C'est vraiment magnifique. C'est bon. C'est vraiment polyvalent. Puis, ce n'est pas très commun en fait. On n'en voyait pas nulle part. Les champignons, c'est vraiment tout en délicatesse, puis c'est beaucoup aussi un monde de textures. Il faut apprendre à les cuisiner, puis il faut apprendre aussi à respecter justement leur finesse, leur délicatesse, c'est-à-dire à ne pas les noyer dans d'autres saveurs trop intenses. Moi, personnellement, ça m'apporte énormément de fierté d'avoir cette entreprise-là, de voir Paul aussi grandir dans ce nouveau défi, se développer à travers ça, puis la fierté d'avoir réussi à faire cette transition-là. Pour le vrai, je trouve ça vraiment spécial de voir un champignon comme ça, parce que ce n'est pas de la manière qu'on est habitué de le voir. C'est ça la beauté de la chose, parce qu'honnêtement, je ne pensais jamais être en mesure de faire pousser des champignons chez nous, première des jours, bien, des pleurotes, puis moi, je me souviens de la face aussi de ton frère qui est vraiment plus dédaigneux, Pierre-Olivier. Il se demandait où est-ce que je m'en allais avec ça, parce que, puis vous pouvez vous commander cette semence-là, donc ce bloc-là, et vous pouvez faire l'expérience chez vous à la maison, c'est vraiment tripant. Fait qu'au fond, on retrouve vraiment les céréales, le millet avec le bois, où est-ce que le champignon a été inséré, donc ça a tout fertilisé, tout ça, et on va sprayer matin et soir, et c'est là qu'on va voir la magie vraiment se faire, parce que ça vient avec des belles feuilles, des belles tales de champignons, puis c'est une vraie beauté. Oui, pour vrai, c'est vraiment impressionnant à voir, je ne pensais pas que ça allait devenir aussi gros puis aussi beau. C'est vraiment un beau processus à voir, puis ça grandit tellement vite. Oui, parce que des fois, on prend la shot comme le matin. Tu sais, moi, j'ai fait des photos, donc on a vraiment vu l'évolution. Le matin, c'était un monstre, et le soir, c'était devenu un gros monster. Donc, tu sais, il y avait vraiment une belle évolution. Fait que ça, c'est le fun, puis avoue qu'au goût... Oui, pour de vrai, c'est très rare que j'ai pu dire que j'ai aimé un champignon. Vraiment très rare, puis ce champignon-là, pour de vrai, il était vraiment très bon. Exactement. Alors, avoue que ça donne le goût de cuisiner, tout ça. Exact. Bon. Mais là, écoute, moi, je sais qu'on est une famille festive chez nous, et ma fille nous a vus souvent prendre un petit verre. Moi et mon mari, quand on fait la cuisine, parce que pour nous, c'est rassembleur, etc. Puis étant donné qu'elle est devenue majeure, cette belle dame, elle aime aussi découvrir les produits du Québec. Fait qu'aujourd'hui, j'avais le goût de te faire découvrir un peu l'univers des cidres. Alors, je vais te faire rencontrer Émile, qui va nous expliquer qu'est-ce qu'on va boire pour cuisiner. Bonjour, Dorothée. Donc, je suis en direct du champ aujourd'hui pour vous présenter notre plus récente création, qui s'appelle le Dents de lion. Donc, qui est un assemblage de deux cidres, soit un qui a macéré sur des fleurs de pissenlit, fraîchement cueillis cet été, et un autre qui a séjourné plusieurs mois en barrique de chêne, avec un ajout de miel. Donc, le miel des ruchers des basses-terres qu'on salue. Donc, le résultat est floral, une belle bouche onctueuse amenée par le miel. Quelques particularités de ce produit-là aussi, c'est que c'est un cidre tranquille, donc sans effervescence, qui va donc se boire un petit peu plus à la manière d'un vin blanc pour accompagner le repas. C'est aussi un cidre qui est fermenté sur nos levures indigènes. Donc, fermentation naturelle, sans ajout de levure commerciale, sans filtration. Donc, un beau cidre naturel aux fleurs de pissenlit et au miel, en espérant que ça vous plaise. Santé! Hum! Ça a l'air bon, ça! Merci, Emile! Alors, le petit cidre dents de lion. Fait que, oh! Un petit chus encore. Wouuuu! Wouuuu! Hé 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 hé! Wouuuu! Hé hé hé! Cheers! C'est parti! C'est parti! On est prêts par faire les pâtes. Je sais que c'est un de tes plats favoris. Oui. Qui c'est qui fait les meilleures pâtes à la maison? Papa! Je le savais! Bref, je vais essayer de démoussiller tes papilles aujourd'hui. Donc, on va faire les super pennées avec du bacon. On va y aller avec les pleurotes, évidemment, la crème fraîche, la super crème. Et on va ajouter à ça un super fromage. Là, il faut que je vous dise qu'au niveau du bacon, je suis assez fatiguante là-dessus. J'aime pas beaucoup le bacon qu'on retrouve en majorité dans les épiceries. J'aime bien des marques qui se distinguent, comme le rang 4, qui on voit qui est sans hormones, sans antibiotiques. Et puis, c'est des choses qu'on peut retrouver en ligne. Alors, ça, j'aime beaucoup. Donc, j'ai utilisé ce bacon-là aujourd'hui. Donc, ce sera pas très compliqué. On va mettre du beurre dans la poêle. On va ajouter nos poireaux. Poireaux du Québec, évidemment, qu'on adore. On est un des plus grands producteurs, d'ailleurs, de poireaux dans la région. Et on va y aller avec l'ail du Québec, du pesto maison que j'ai fait. Et on va ajouter à ça les ingrédients frais, comme le pleurote et du fromage et tout ce qui se mange et qui est bon. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va être écœurant! Fait qu'on part de la recette. Fait qu'on va mettre à peu près deux cuillères à table de beurre. La beauté, quand on cuisine chez nous, c'est que les mesures sont là. Puis, en même temps, on peut se permettre d'en mettre un peu plus puis un peu moins, comme on les a. Fait que c'est vrai, Emmanuelle, j'aimerais prendre le poireau. Sans problème, madame. Tu peux le mettre dans la poire. Super! Fait qu'on va ajouter à ça l'ail. Yes! L'ail du Québec. Tint, oui! Merci! Puis, je vais ajouter le pesto. La recette est d'ailleurs sur le web. Je vous dirais, je pense que c'est un des meilleurs pesto. Oui. Vraiment, c'est le meilleur. Parce qu'il est fait avec amour. Oui. C'est ça l'affaire. Puis, quand tu le fais, ça sent tellement bon dans la maison. Oui. Sarah-Emmanuelle, est-ce que tu voudrais me donner le sel? Un sel qu'on a découvert, qui est vraiment magnifique. C'est le sel Joe Beef, le sel Campagnard, qui est vraiment aromatisé, hein? Oui. On adore ça sur des coconnes frais, là. C'est la vie. Je vous le dis, c'est la vie. Alors, on va saler ça généreusement quand même. Je te laisse mettre le poids. Super! Donc là, on va ajouter le bacon, les pleurotes. On va laisser griller ça à peu près 4 minutes, le temps qu'il y ait une belle coloration. Et puis, après ça, on va déglacer avec du cidre. Ça va vraiment apporter une belle couleur. On aurait pu prendre évidemment du vin blanc, mais on va prendre du cidre. On en a. Un bouillon de volaille maison. Évidemment, tout le temps maison parce que c'est vraiment tellement meilleur. Oui, vraiment. Et par la suite, on laisse bouillonner ça. On va réassaisonner. On va ajouter la crème. On va laisser réduire. Et par la suite, on va mettre nos pâtes. On va bien les enrober. Et on va ajouter notre fromage en dernier. On va poivrer tout ça. Et on va déguster. Ça va être tellement bon! Ça fait que ça va, Manuela, je prendrais le bacon. Merci, madame! De rien! Je vais mettre ça là. Bon! Je vais te donner ça. Merci! Voudrais-tu me prendre des bonnes poignées de fleurote puis me les mettre? Super! Comme ça, toi? Encore un petit peu. Super! Merci! Bye! Je vais prendre un peu de sel, Joby. J'en ai plus, Joby. Oui. Au fond, je veux juste qu'on en prenne une bonne pincée comme j'ai faite. C'est bon. Tu vas mettre aussi du poire. Ça sent pas! On va faire une fleurote pour tomber là. C'est bon! C'est bon! C'est bon, hein? C'est bon! C'est bon! C'est bon! Parfait! On va poursuivre avec... Tu pretends me donner le cidre? On va mettre le cidre. Tu peux le mettre? On va poursuivre avec les poiviens. C'est bon. C'est bon. J'avibrerai les poipiers. On va poursuivre avec les poipiers. C'est bon. C'est bon. On va ajouter la crème. Parfait. Et voilà, ça vient de s'éteindre. Et là, on va ramener ça à ébullition, puis on va laisser réduire, donc à peu près de moitié. Et là, aujourd'hui, j'ai utilisé le Alfred grand cru. Si vous le voyez, ce fromage-là, écoutez, c'est un petit bijou. C'est un peu ce qui va remplacer notre parmesan, au fond, le fameux parmesan qu'on met à plein de sauce. Donc, ça se trouve, va être un peu notre version québécoise. C'est évidemment la fromagerie La Station qui le fait. Puis, il y a aussi le Alfred régulier qu'on peut trouver un petit peu plus facilement parce que le grand cru, bien, tu comprends que c'est une émission, une édition un petit peu plus limitée. Donc, tu sais, j'aimais vraiment beaucoup le petit goût de noisette. Et au niveau de la texture, c'est un peu plus craquant aussi. C'est un fromage qui est vieilli plus longtemps. Donc, on aime bien ça. Il est vraiment unique, ce fromage-là, pour le vrai. Tout à fait. Et que c'est la fille de sa mère. Alors, mesdames et messieurs, je vais ajouter mes pâtes. Et là, on va vraiment les enrober de ce mélange. Mon Dieu, que ça sent bon. Délicieux. Donc, on va enrober. Évidemment que nos pâtes, on les a cuies al dente tantôt. Donc, on veut que la crème, ce mélange-là, vienne un peu finaliser la cuisson de la pâte. Et que ça prenne vraiment tout le goût. Et là, on va être rendus à ajouter le fromage. Ouh! The best part. Best part. Parfait. Désolée, ça fait une grosse mousse. On veut avoir des pâtes crémeuses, évidemment. Donc, c'est le fromage en fondant qui va ajouter cette belle texture-là. Puis, il faut aussi se rappeler qu'on a travaillé avec la crème 35%, qui était très, très onctueuse. Puis, tu sais, au fond, pour le vrai, ça, c'est mes pâtes préférées à moi. Puis, c'est toi qui les as faites, c'est pas papa. Bon, là, je suis tellement contente de t'avoir invitée aujourd'hui, dans ta maison. Ah! En plus! Bon, bien là, maman, je veux juste te dire que depuis tantôt, c'est juste moi qui bois. Fait que moi, mon verre descend, mais le tien ne descend pas. Donc, euh... Honorons le cidre, vraiment, de Émile. C'est tellement bon. Franchement, félicitations. Je vous incite à le découvrir aussi. Alors là, on va être prêts à mettre les pâtes dans notre plat. Avoue que t'as faim? Oui, ça sent vraiment bon. C'est pas compliqué. Quand on cuisine, puis on aime ça, puis qu'on veut que ce soit savoureux, c'est tout le temps d'en ajouter un peu plus de ce qu'on aime. Si vous aimez ça un peu plus crémeux, ajoutez du fromage, faites réduire un peu plus votre crème. Bref, n'hésitez pas à vous amuser, puis ajoutez des trucs. Mais je vous dirais que la recette en tant que telle, actuellement, est assez bonne. Oui. Ça sent tellement bon pour de vrai. On s'entend qu'à grosseur de plat, on va le partager. Oui. Alors là, nous, on aime ça poivrer. On aime la vie poivrée chez nous. Fait qu'on peut rajouter une belle quantité de poivre. Puis, pour vraiment vous dire la vérité, habituellement, j'ai rajouté une belle touche de roquette, puis j'en ai pour actuellement. Donc, on a quand même une petite touche de verre, une petite touche de persil qu'on va ajouter grossièrement. Ça va venir mettre un peu de verdure dans cette portion généreuse et bien gourmande. Et là, bien, qu'est-ce qu'il reste à faire? À la manger. À la manger. Alors, est-ce que tu veux tester si je fais toujours les meilleures pâtes au bacon, à la crème et au pleurant, tu serais, Emmanuel? Avec plaisir. Oui, bien. Oui? Hum-hum. Oui, délicieux. Hum-hum. Hey, ça a été un super plaisir, Sarah-Emmanuel, de cuisiner avec toi. C'est toujours un plaisir de te montrer un peu de ma passion à travers mes chaudrons, comme je pourrais dire. Puis, j'espère que je vais pouvoir t'inciter, puis inciter aussi les jeunes qui s'en vont en appartement à choisir des bons ingrédients, à choisir le Québec, le mettre chez nous. N'oubliez pas, quand on achète, on vote. C'est super important d'encourager tout ce qui se fait chez nous. Franchement, on a des goûts et des saveurs extraordinaires, autant dans le verre que dans l'assiette. Cheers, ma belle. Et je vous remercie d'avoir été avec nous. Ça a été un grand plaisir. La semaine prochaine, je vous fais voyager d'un autre côté et je vous fais découvrir les saveurs de la Mauricie. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette première de Quand le Québec nous rassemble. Et on se dit à la semaine prochaine. C'est bon? C'est bon? Bye! Le gouvernement du Québec est fier de présenter Quand le Québec nous rassemble, une émission mettant en valeur les artisans et les produits du terroir. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV. C'est parti! La 라une